Ce fort était défendu par des larges. C'était bien trop facile de le prendre. Les autres seront... peut-être plus coriaces. Je me sens pas très bien. Je t'ai donné tout ce qu'il te fallait pour prendre cette forteresse. Est-ce qu'on m'a remercié ? Non, pas du tout ! Je vais te montrer ce qui arrive quand on ne me paye pas, c'est-à-dire. Ah, je me sens bien. Régler ses comptes, ça requinque ! Plus qu'à me trouver un nouveau globe à détester ! Les plaines de Gorgoroth, sous les feux de la Montagne du Destin. Nous sommes chez le Seigneur des Ténèbres, au cœur de son vaste domaine. L'endroit rêvé pour une lame. C'est toi, l'elfe dont j'ai entendu parler ? Tu viens massacrer tout le Morgor, c'est ça ? Bien ! Tout ce qui se déplace à la surface fait un boucan pas possible en dessous. En dessous ? Si tu voyais ça, mon ami, aux oreilles en pointe, c'est magnifique ! Du moins, ça l'était. Jusqu'à ce que ce cinglé se mette à construire pour la gloire des Hortes. Mais je compte bien y mettre un terme. Hors de mon chemin, sale ruste, tu ne peux pas m'empêcher d'achever mon chef d'œuvre. Je me dresse au nom de tous ceux que tu comptes écraser sans même un regard. Mais ils ne vont pas tarder à s'exprimer d'eux-mêmes. Ah, toi ! Contrairement au feignant avec sa pelle, elle fait s'apprécier ma vision d'un royaume bâti pour la gloire des Orques. Quelle folie ! Ceux d'en dessous vous puniront tous les deux pour vos actes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous arrachons un autre sur le pontoir de voiture et lançons la coulée de la terre du Dieu ! Vous l'avouez, c'est très ambitieux. Cela ne changera rien. T'inquiète ! ... ... ... Tu crois vraiment avoir gagné ? Nous reviendrons... Peut-être à temps pour voir l'éternité nascue. Je réclie ton compte. Vous ne posséderez jamais les anneaux. Les anneaux posséderont... ... Pour la gloire de notre royaume, nous vous honorons, Père. C'est sans doute vous-même que vous honorez... ...les anneaux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Du calme, rôdeur. Mon heure est venue. Ramenez-moi au Gondor. Prenez l'anneau, vite. Après, vous n'en aurez plus l'occasion. Pitié. Ne me laissez pas mourir en ces lieux. D'accord. Sous-titrage MFP. L'anneau. Vous disiez qu'à un moment venu, vous feriez le nécessaire. Donnez-moi l'anneau. D'accord. 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 Une de ces petites choses... Pourquoi l'abandonnerais-je ? T'allion, ne trahissez pas votre parole. Vous osez parler de trahison. Vous m'avez abandonné. C'est-à-dire qu'elle est Brink-Bor et vous. À cause de vous, je n'ai plus rien. J'ai dû mener cette guerre tout seul. Non, vous n'êtes pas seul, T'allion. Cet anneau est à moi. Et T'allion a succombé. Puisse-le-moi enfin vous libérer. La mort me rejette à jamais. Je suis lié à l'œil ardent. Aussi longtemps que je serai capable de respirer, mon sort m'appartiendra. Et bien, voilà qui est fait. Nous allons partir vers l'ouest. Plus tard. Pendant les années suivantes, Eltariel poursuivit sa lutte contre les forces des ténèbres. Elle partit à l'est et revint maintes et maintes fois au Mordor. Elle assista à la chute de Barad-d'Our et à la fuite de Kénébré-Bor. Le Créateur est libre. Et il t'appelle. Je vais suivre son appel.